Laurent Roland Toninkes, bonjour. Ahmed Arikma, bonjour. Amis téléspectateurs, amis d'interviews, bonjour. Bienvenue. Merci. Bien revenu du week-end. Oui. Plutôt mouvementé ou calme ? Assez mouvementé. Assez mouvementé quand même. Oui. D'accord, c'est bon à savoir. En nom de tout de suite au NGIA, Laurent Roland Toninkes, c'était l'actualité du week-end, le sommet extraordinaire de la CEDAO, le 51e, le quotidien, le matinal. On parle notamment de forte pression sur l'agent d'un sommet assorti de plusieurs décisions. Laurent Roland Toninkes, disons la CEDAO, qui n'ommait pas la possibilité d'avoir recours, justement, à une intervention militaire. Ça ne supprend pas cette décision de la CEDAO, parce qu'en fait, malheureusement, nous avons des chefs d'État qui subissent peu au pro de la pression de la France, sachant que le coup d'État au NGIA est intervenu dans une situation où l'agent du pouvoir dénoncent un certain de nos problèmes, notamment un problème de mauvaise gouvernance. Et n'oubliez pas que le premier pays qui exploite l'uranon du NGIA, c'est la France, sans pouvoir apporter une plus-value à l'économie nigérienne. Et quand vous savez que le NGIA fait aujourd'hui, je n'ai pas vu le NGIA fait partie des pays qui font le plus d'échanges commerciaux avec la France. Le NGIA, vous voulez vous dire ? Le NGIA. Le NGIA. Je n'ai pas vu le NGIA. D'accord. En fait, les échanges commerciaux entre la France et le NGIA dépassent même ce qui se passe entre le Béné, le Togo et certains restants de nos pays. Et donc, du coup, Bola Tinibu a aussi, je dirais, un griffe à intérêt, justement, à se comporter tel qu'il se comporte. Ça ne se prend pas. N'oubliez pas que quand on regarde un peu les intérêts en jeu, sans doute certaines mesures, le NGIA pourrait facilement se plier derrière la France pour faire pression sur le NGIA. Et n'oubliez pas aussi que la situation qui se passe, tel que ça se passait avec l'exploitation de l'uranium, certainement, avec le pétrole du NGIA, etc., il y a des pays qui n'ont pas l'intérêt à ce que la junte soit là. On a peut-être l'intérêt à ce que le camp bazoum soit là et que les gens puissent profiter de leur intérêt allègrement. De toute façon, moi, je pense que le véritable problème n'est pas réclé. Ils veulent faire pression sur le NGIA, d'accord. On parle de fermeture des frontières avec le paiement, de gel des avoirs et d'addiction. Le bénéfice ferme ses frontières avec le NGIA. Les opérateurs économiques béninois auront des problèmes. Les transporteurs auront des problèmes. Ne nous le rend pas. Le Togo ferme ses frontières. C'est pareil. Son économie va en partie. D'accord ? Déjà, si ils refusent de le faire, d'autres personnes vont ouvrir les frontières. On a pu voir la pression sur la Guinée dans ce pays, mais déjà, on continue. Le Sénégal a tenté de fermer les frontières. À un moment donné, ils se rendent compte que ça ne les arrangait pas. Ça, l'UE n'est pas sur l'économie. Et donc, à un moment donné, ils ont dû rebousser le chemin. Pour vous dire quoi ? Vous pensez que ce sont des mesures qui ne pourront pas être appliquées ? C'est les mêmes mesures qui sont prises chaque fois qu'il y a un coup d'État. Après, il y a chaque pays qui doit pouvoir défendre son économie. À un moment donné, vous ouvrez les yeux et vous dites « Écoutez, là où nous allons, est-ce que c'est bon pour notre économie ? » Allez questionner les chiffres au niveau du port autonome de Cotonou, au niveau de la communauté, pour voir quel est le flux, la transaction entre le Bénin et le Niger. Combien ça rapporte au Bénin par jour, par mois, par an. Alors, si vous fermez votre frontière avec le Niger aujourd'hui et que désormais, à un moment donné, le Togo, par exemple, ouvrait peut-être ses frontières discrètement pour faire ses affaires, qui a des problèmes ? C'est le Bénin. Donc, je crois qu'au-delà du tout, il faut chercher à régler le problème du fond. Le problème du fond, c'est comment est-ce que nos pays en Afrique sont gérés, notamment en Afrique de l'Ouest, sont gérés dans certaines mesures ? Est-ce que le coup d'État qui est intervenu là, est-ce que ça règle véritablement un problème ? Si ça ne règle pas un problème, que fait alors pour régler le problème définitivement ? Est-ce que vous allez mettre la pression ? Écoutez, le Niger a décidé maintenant, avec effet média, de ne plus exporter son uranium et son or vers l'Afrique. Mais la France, il y a aussi la question du pétrole. Le pipeline, si vous fermez vos frontières, que le monsieur aussi décide d'arrêter le projet de pipeline, dans certaines mesures, est-ce que le Bénin n'aura pas de problème ? Est-ce que le Togo n'aura pas de problème ? Est-ce que d'autres pays n'auront pas de problème ? Je pense sincèrement que les chefs d'État de la sous-région doivent s'asseoir et se dire la vérité en face. Vous pensez qu'il vaut mieux alors encourager le mouvement en cours au Niger ? Non, non. Parce que selon vous, selon votre développement, c'est que toutes ces mesures ne serviront à rien. Et d'une certaine manière, peut-être pour exagérer un peu, c'est comme si on s'en prenait à la mauvaise personne. Non, mais écoutez... De Mahama du Sifu à Bazoum aujourd'hui. L'uranium du Niger qui existe depuis des années, qui est exporté, ça rapporte quoi au Niger ? Posons-nous des vraies questions. Comment est-ce que le peuple nigérien souffre ? Quand on regarde l'indice de développement, quelle position occupe aujourd'hui le Niger ? C'est autant de questions. Avec autant de ressources, le pétrole, l'or, l'uranium et ainsi de suite. Et malgré ça, ce pays est toujours dans la pauvreté. Maintenant, quand les gens font un coup d'État, je l'ai toujours dit, je ne suis pas d'accord pour le coup d'État. Mais plutôt que de chercher à dire, on met l'impression sur quelqu'un, pour rétablir quelqu'un qui peut-être a montré ses limites à la taille du pays, réfléchissons sur le véritable problème de notre pays. Pour dire, alors, jeunes, venez, allons s'asseoir, on discute. Vous avez fait ce que vous avez fait, ce n'est pas bien. Mais qu'est-ce que vous proposez ? Vous avez tel calendrier, ils l'ont, ils l'ont. Moi, je pense que le véritable problème n'est pas réglé. Vous allez, ils vont mettre la pression, ils vont dégager. D'abord, même, on dit qu'on va envoyer une force au Niger. Et la possibilité, donc... On va envoyer une force au Niger pour aller faire quoi ? Pour livrer une guerre à l'armée nigérienne ? Est-ce que c'est les Nigériens qui ont demandé ça ? Est-ce que le peuple nigérien a demandé ce qu'ils veulent faire là ? Mais écoutez, il y a quelques... J'ai suivi une interview de quelqu'un qui dit, ok, il n'y a pas de problème. Envoyez les forces de la CEDEAO. Il y a des Béinois qui vivent au Niger. Il y a des Burkinabèques qui vivent là-bas. Il y a des Togolais qui vivent. Il y a des Ivoiriens. Donc, ils auront des Ivoiriens et des Nigériens. Donc, ils vont tous subir ça, ce que vous voulez faire là. Est-ce que le peuple nigérien demande aujourd'hui qu'on envoie une force pour les délivrer ? Ou bien le peuple nigérien applaudit ce qui s'est passé ? Enfin, c'est vrai qu'on a pu voir dans le courant du week-end une frange de la population soutenir notamment le mouvement en cours. Et comme à l'accoutumée, dans la sous-région, c'est devenu monnaie courante maintenant d'écrier, enfin d'y rabat à la France. Les chefs d'État qui n'ont pas encore... Avec des drapeaux de la Russie et tout ça. Les chefs d'État qui n'ont pas encore subi le coup d'État doivent pouvoir ouvrir les yeux pour dire, écoutez, est-ce que ceux qui ont fait le coup d'État n'ont pas raison ? Et s'ils ont raison, qu'est-ce que je dois faire chez moi pour éviter ça ? Avoir raison d'avoir fait un coup d'État, c'est ça ? Mais si l'intérêt général, l'intérêt de la nation les préoccupe, et ils voient que le pays est assez riche, mais malheureusement il n'y a pas de prospérité partagée dans le pays et qu'ils décident de mettre fin à un système qui a duré depuis des années, est-ce que vous pensez qu'ils entendent ? Dans un pays de droit, dans un pays de démocratie, vous êtes d'accord avec moi que le coup d'État n'est pas le meilleur coup ? Vous parlez si bien de démocratie, ah oui, quand c'est comme ça, les gens parlent de démocratie, mais eux-mêmes chefs d'État ne veulent pas faire prouver des démocraties dans leur pays. C'est-à-dire ? Ah oui, écoutez, il y a les répressions au Niger, on a pu voir, avec Amahamadou, on a pu voir un certain nombre de choses. Donc, c'est quand ils sont en difficulté maintenant qu'ils parlent de démocratie. Quand un des chefs d'État est en difficulté, on parle de démocratie. Mais combien sont-ils, ces chefs d'État, à respecter ce qu'on appelle la démocratie dans leur pays, en Afrique de l'Ouest ? Combien sont-ils ? Citons-les. Donc, pour vous dire quoi, il y a un problème à régler, il y a un problème. Ceux qui n'ont pas encore subi le coup d'État, Amahamadou, je l'ai dit, je l'ai dit encore ce matin. Je crois que j'ai dit pour Kabouré si ça s'est réalisé. Je l'ai dit à Bazou il y a quelques jours. Malheureusement, ça commence. Si Soko a subi un coup d'État, a follé un coup d'État, s'il continue comme ça, encore qu'il a perdu la majorité aux dernières élections législatives, ce n'est pas bon pour lui. Je crois que Ouattara, je ne sais pas qui d'autre, ils doivent faire très attention et se remettre en cause. Parce que tous les présidents de la sous-région ont intérêt à se remettre en cause, c'est ça, ou en tout cas à remettre en cause leur gestion. Ils ont intérêt à toute catégorie rendue, ils ont intérêt à se remettre en cause, à se poser des questions pour dire, qu'est-ce que je fais qui pourrait frustrer mes compatrières ? Qu'est-ce que je fais qui pourrait davantage frustrer la société civile, les acteurs politiques, au point où l'armée peut intervenir en troisième larron ? Qu'est-ce que je fais ? Et que dois-je faire alors pour éviter ça ? Pour améliorer ma gouvernance et être à l'abri de cette situation ? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Écoutez, j'ai lu une blague hier pour dire que quand il y a eu problème dans un pays, que c'est Alfa Kondé qu'on a envoyé, après il a subi un coup d'état. Et donc après, dans la suite, on a pu voir, il a dû consulter et il s'est rendu compte qu'il ne va pas aller là-bas, il serait risqué pour lui. Je vous dis quoi en fait ? Vous regardez, et ce que j'ai lu là, ce n'est pas faux. Tous ceux-là qui ont subi le coup d'état, c'est les gens qu'on a dépêché à demander dans le pays. C'est pourquoi je dis que la prochaine cible pourrait être Ambalo Sissoko, qui est déjà au bord. Donc il doit faire attention. Et c'est pareil pour tous ceux qui restent, qui n'ont pas su. La seule chance qu'il faut encore aujourd'hui, c'est que lui, il est du Nord-Togo. L'armée togolaise est remplie majoritairement des gens du Nord-Togo. Et donc il a encore cette protection. Mais attention, le Nomi n'est jamais loin. Jusqu'à quand ? Vous avez semblé dire, Laurent Roland, tonnerie, qu'est-ce en tout cas ? Oui, insinuer de manière subtile peut-être que la CEDEAO serait à la sorte de la France finalement au début de votre intervention. Est-ce qu'il y a des mesures ? La CEDEAO est à la sorte, malheureusement, de la France. Parce que les décisions que la CEDEAO prend parfois, on se pose mille et une questions. Il y a une situation au Sénégal. On a pu voir ce qui se passe avec le Sénégal. Mais la CEDEAO ne se prononce pas. Parce qu'il y a un valet de la France au Sénégal qui est maquissal dans une certaine mesure, qui protège l'intérêt de la France. Selon vous ? Écoutez, le monsieur, regardez ce qui se passe avec Sonko. On dit qu'il a volé un portable. Est-ce que vous ne voyez pas que ça ronit dans l'Afrique ? C'est une honte. Justement, le tremplin est tout trouvé. Allons au Sénégal, justement, un faux matin, on parle. Ce matin, politique au Sénégal, maquissal rend inutilement populaire Haussmann Sonko. Oui, il le rend inutilement populaire. Le gars, à un moment donné, vous allez voir, après la situation de déclaration de maquissal qui dit qu'il n'y avait pas ni rappelé de gestion, la courte de popularité de Sonko a baissé. Mais malheureusement... Ce qui était prévisible. Ce qui était prévisible parce qu'en réalité, le message de campagne, le programme de Sonko était, à l'époque, pas de maquissal, pas de troisième mandat pour maquissal. Malheureusement, le monsieur a pris une décision contre l'attente. Et donc, du coup, il fallait que Sonko redéfinisse sa stratégie. Et là, on en était là quand subitement... La nouvelle stratégie, apparemment, c'est de faire une grave de la fin. Voilà. Non, non, c'est même pas ça. C'est après ce qu'il... Bien sûr. Non, enfin, oui. Mais la nouvelle stratégie... Oui, c'est de faire une grave de la fin. La nouvelle stratégie... C'est la dernière info. Non, la nouvelle stratégie qu'il avait trouvée, c'était d'appeler à la révolte s'il n'est pas candidat. Voilà. Maintenant, comment vous dites que Sonko a voté un portable ? Oui, mais l'effet, enfin, l'effet tel qu'évoqué donne à croire que c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Alors, même si vous... Il m'est arrivé, moi, de saisir le portable parce qu'on me filmait contre mon gré. Et donc là, ce n'est pas encore grave. Parce que le droit à l'image compte quand même. Quand vous récupérez le portable d'un agent de sécurité, et qui plus est ici, d'une gendarme, que vous partez avec, souffrez qu'on puisse parler de vol. Non, justement. Souffrez qu'on puisse parler de vol, qui t'a requalifié après... Nous sommes en plein dedans. Oui. Et je crois que Macky Sall aussi est sur la scène. Oui. Il m'a fait très attention. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a également, donc, contre lui, des accusations quant au fait, justement, d'inciter la population à la violence. Oui. Pour ça, je crois qu'à un moment... Et ça, c'est vrai qu'au détour de cette dernière publication sur les réseaux, on peut s'en convaincre. Oui. Non, cette dernière, je n'étais pas d'accord avec lui, c'est avec cette manière d'appuyer à la violence. Parce qu'en réalité, quiconque appelle à la violence dans le pays doit être interpellé et rappelé à l'heure dans cette mesure. Mais quand on l'est, ça a fait des portards et autres, là, je crois que Macky Sall rend service à... Il a récupéré le portard d'une gendarme, il est parti avec, c'est du vol. Oui, non, mais écoutez, il a demandé... C'est du vol, de manière classique. De toute façon, quand ça se passe comme ça maintenant, vous savez, la CDA ne parlera pas. Quand l'armée sénégalaise sera à bout maintenant et va rentrer dans le jeu, on dira qu'il faut retourner à l'ordre constitutionnel. Il faut régler les problèmes qui existent. Tant qu'ils ne vont pas régler les problèmes qui existent au niveau de la CDAO, il y aura toujours des situations. On n'encourage pas le coup d'État. Je ne suis pas d'accord. Mais ils doivent pouvoir s'asseoir, se réfléchir, pardon, se remettre en cause pour dire qu'est-ce que nous faisons pour éviter ça. S'ils ne font rien pour éviter ça, ils vont chaque fois se prendre des communiqués sans effet. Parce que les communiqués... Moi, j'attends de voir le Bénin fermer ses frontières avec le Niger. Il n'y a pas de problème. Vous allez voir que c'est les mêmes opérateurs commis du Bénin. Les transateurs qui vont commencer par crier le talon, crier le non-talon. Parce que c'est ce que les gens font pour vivre. Et vous voulez bloquer les frontières parce que les gens ont... D'abord, vous dites que le pays est souverain. Quand il y a un problème au Niger, on dit que le Bénin est souverain. Quand il y a un problème au Bénin, on dit que le Bénin est souverain. Quand il y a un problème au Niger, on dit que le Niger... Est-ce que le Niger est un problème ? Vous voulez fermer vos frontières ? Ok. Non, mais votre économie va prendre un coup. Et on est là encore pour faire le bilan. Moi, je crois qu'il vaut mieux se dire la vérité en face. Qu'ils se regardent vous trois dans les yeux. Qu'ils se disent, ah oui, remettons-nous en cause. L'uranium que le Niger envoie en France depuis des années-là, ça a rapporté quoi au Niger ? Concrètement, l'uranium, j'apprends que c'est à 27 000 francs qu'ils achètent ça. Alors que c'est à 154 000 ailleurs, le kilo d'uranium. Ce n'est pas bien. Retournons au Sénégal avant de revenir au Bénin. Laurent Roland-Antoniquet sur la situation de Maki Salle qui décide de mener une grève de la faim. À quelle faim, finalement, selon vous ? Non, tous les moyens sont bons pour se faire entendre. Et pour se faire justice. C'est vrai qu'ailleurs, on n'a pas... On a-t-il gain de cause ? On n'a pas l'habitude d'avoir pitié pour ceux qui font une grève de la faim en Afrique. Je crois qu'il y a un pseudo opposant de Talon qui avait tenté une grève de la faim. C'est un pseudo opposant. Écoutez, il ne peut pas être d'accord avec moi. C'est un pseudo opposant. Parce qu'on sait comment ça s'est passé. Il est parti. On ne peut pas être d'accord avec Talon, mais il ne faut pas aussi accepter un certain nombre de choses. Qui avait tenté de commencer une grève de la faim à l'époque, je crois, si ce n'était pas lui ou quelqu'un de là ? Et Maki Salle prend un risque. Il prend un risque en commençant une grève de la faim parce que les chefs d'État en Afrique, ce n'est même pas ça. Tu as affaire avec eux. Tu peux mourir, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas en Europe où les populations peuvent se lever, se lever à un moment donné, etc. Donc, je crois que ce n'est pas la même chose. Les organismes de défense des droits, des droits de l'homme... Je veux bien croire que ça lui marchera. Bonne chance à lui, quand même. Allez, revenons au Bénin-Laurent-Roulant. L'actualité, vous le savez, elle est en rapport avec la célébration demain de la fête de l'indépendance. Mais avant que d'en parler, l'événement du jour parle ce matin de valeurs citoyennes et compétences de vie courantes. L'ouverture des classes sociaux et éducatives se précise. Oui, je pense que c'est une très bonne chose que devriez ces classes parce que nous voyons qu'il y a eu la dépravation dans nos sociétés, les meurs. En fait, il n'y a plus de respect. En tout cas, tout est à l'envers, je dirais, en grève. Les gens ne savent plus ce qu'on appelle en tout cas les valeurs citoyennes, le respect de l'aîné, en tout cas l'appui d'un. Comme les jeunes le disent assez vulgairement, le respect est mort. Voilà, le respect est mort. Il n'y a plus de valeurs, en fait. On n'a plus de repères, malheureusement. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, il y a des problèmes. Quand vous allez dans l'administration, il y a des problèmes. Quand vous allez dans nos écoles, il y a des problèmes. Vous allez chez la coiffure du quartier, il y a un problème. Vous allez chez le coiffeur, il y a un problème. Le mécanicien, il y a un problème. Le mécanicien, vous lui confiez votre véhicule ou votre moto, il vous dit qu'il doit acheter pour 25 000 francs et puis après, vous quittez là, il vous cherche une pièce d'occasion de 10 000 francs et même là et puis il emporte 15 000 francs. C'est des choses accorgées dans notre société. Vous avez des gens que vous recrutez, que vous payez, mais qui parfois viennent dans leur bureau, font TikTok à longue de journée ou bien sont sur WhatsApp toute la journée. Je connais par exemple une jeune dame qui travaille dans une des structures de l'État, par exemple, mais elle est beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux. Je me demande à quel moment de la journée elle s'assoit pour travailler véritablement. Si elle n'est pas en train de faire Snapchat, elle doit être en train de danser, de chanter quelque part, en fait, mettre ça sur Facebook. Voilà. Après, peut-être qu'elle le fait à 16 heures perdues. À 16 heures perdues ? Oui. Elle publie entre midi et 8h, 8h et 12h. Peut-être que ce sont des vidéos, même si elle a fait après, même si elle a fait avant. Enregistré avant. Même si elle a fait avant, le fait de publier entre 8h et 12h montre qu'à un moment donné, elle ne travaille pas. C'est une chose à régler. Je crois que les smartphones aujourd'hui ont contribué à la destruction de notre tissu social. dans une certaine mesure. Il faut chercher la solution pour régler ça. Parce que, de plus en plus, tout le monde veut s'exuber en oubliant qu'il faut vraiment préserver sa dignité dans une certaine mesure. Donc, c'est la chose à régler. Et ces classes, je crois, vont apporter une solution. En tout cas, même si ça ne règle pas tout, ça va contribuer à régler ces problèmes de la société. D'accord. Laurent Roland-Antoné-Ickes, le Bénélois libéré, nous parle de découverte d'un gros gisement de lithium à Tchaourou, un volcan de bouleversement politique à surveiller, selon le quotidien. Oui. Cette information, quand je l'ai eue, d'ailleurs, il faut préciser que j'ai eu une information depuis la semaine passée aussi, que il reste à confirmer qu'on aurait découvert, en tout cas, un gisement d'uranium dans une région de la partie septentrondeur du Béné et que ça ne date pas d'aujourd'hui, normalement. On parle du lithium. Oui, je commence par l'uranium déjà. Donc, quand on sait que ces ressources du sous-sol créent parfois des situations et sachant la situation qui prévaut entre Savé, Tchaourou et le pouvoir en plein depuis 2016, c'est vrai qu'on peut assister à un bouleversement comme c'est écrit par Benoît Libéré. Alors, le lithium, c'est quoi ? C'est un métal, le métal le plus léger d'ailleurs et qui coûte excessivement cher. En fait, vers novembre 2022, vers la fin de 2022, en novembre 2022, c'était allé jusqu'à 80 000 euros le kilo. Et les pays qui avaient l'uranium, le lithium, c'était le Chili, la Chine et puis l'Australie. Et donc, je crois qu'en 2022 ou en 2021, il y a le Portugal qui a pu exploiter aussi 600 tonnes de lithium. Et donc, c'est un métal utilisé dans les batteries. Et le grand consommateur du lithium, c'est la Chine, qui fait pratiquement les deux tiers des batteries aujourd'hui. et c'est le métal qui est le plus utilisé aujourd'hui, qui est en valeur pour passer la transition énergétique en réalité. Donc, les motos électriques, les véhicules électriques et autres là, on a besoin du lithium. Heureusement qu'aujourd'hui, nous avons une entreprise qui fait des motos électriques au Bénin, au niveau de la GDZ. Et donc, nous avons déjà une matière essentielle qu'on peut utiliser pour mettre en place ces appareils et les matériaux électroniques aussi. Donc, vous voyez, c'est un métal à ce qui donnera beaucoup plus de contenu de richesse au Bénin. Mais malheureusement, vous savez, tant qu'on sera sous la domination de la France, j'attends de voir comment ça va se passer. C'est vrai que ce n'est pas que la France. Avez-vous un problème avec la France en particulier ? Ce n'est pas que la France, la Chine aussi, quand ils sont sur le territoire. C'est vrai, ils apportent quelque chose à l'économie. Mais là aussi, il y a des choses à dire. Elle a dit qu'à un moment donné, je pense que les pays africains doivent s'asseoir pour définir leur politique, l'exploitation de leurs ressources dans une certaine mesure. Et donc, si par exemple, on doit exploiter le lithium qu'on a découvert à Tchaourou sans plus-value pour les populations autochtones, ça peut poser un problème dans une certaine mesure. Et quand vous savez que Tchaourou, c'est un carrefour pratiquement politique, je veux dire, en griffe, compte tenu du passé du Bénin dans une certaine mesure, il va falloir faire très attention et voir à quel taux ou bien dans quelle condition à quel prix nous voulons exploiter cette ressource qui doit profiter à tous les Béninois. Alors après, il faut espérer que cette annonce ne fasse pas écho à une autre annonce qu'on a pu avoir dans ce pays par rapport au pétrole comme ça exhibé. Oui, mais je crois que c'est à fait. Moi, j'ai lu une information sur le lithium, ça fait déjà pratiquement deux ou trois mois en arrière. Et selon les informations que j'ai reçues, c'est confirmé qu'on a ça. Même si on peut, on n'en a pas en grande quantité, on a un gisement assez important. Et donc maintenant, oui, le PFA, le pétrole, on sait comment ça se passe. On ne peut pas aller dans le détail. Ah, sinon vous savez. Vous avez des infos en fait. C'est vrai qu'on nous a toujours dit qui a l'or du Perma. Qui a l'or du Perma depuis des années. Le Perma à Longo Longo. C'est ce qu'on a appris au Perma. Le Pétrole de Sémet. Le Pétrole de Sémet. Mais finalement, on a l'or, on a problème d'or, on n'a pas d'or. L'or à Perma. L'or à Perma. Notamment. L'or à Roland-Torin-Kes. Alors, tout dernier sujet après, on dit un mot par rapport à la célébration de la fête de l'indépendance du Bénin. Ce sera demain. Le Béninois libéré parle du baccalauréat 2023 suivant les résultats obtenus. Liste des établissements à fuir. Ils ont fait chacun 0% au bac 2023. Et sur le sujet, le quotidien dynamisme estime que la publication justement des établissements avec 0% au bac est une pratique à valeur de contre-publicité. Oui, non, je crois que ce n'est pas les responsables de ce pays qui ont dit qu'ils ont appris des cas, n'est pas le département. Pourquoi maintenant on sort la liste des établissements à 50% au bac ? Écoutez, moi je crois que c'est quand même un paradoxe. Vous dites qu'il ne faut pas publier les résultats par département. Vous savez combien de joueurs ont dit ça ? Et ils sortent la liste des établissements à 50% au bac ? Ah non, il y a un problème. Je crois que... Parce qu'à ce jeu, on peut aussi se dire que oui, d'un établissement à l'autre, les réalités ne sont pas les mêmes. Voilà. Un établissement qui a 5 élèves, parce que vous allez voir peut-être, un établissement qui a 5 élèves ne réussissent pas. On ne va pas dire qu'ils ne sont pas bons. Peut-être que si dans le milieu, les enfants avaient déjà un mauvais niveau avant d'être récupérés par l'établissement. Parce qu'il y a des établissements qui ont commencé il y a 2 ans, 3 ans, et puis finalement, compte tenu de la demande de certains parents, ils ont dû ouvrir la case de terminale. D'accord ? Et ils ont eu peut-être à peine 5 ou 6 élèves au cours de l'année. Et ces enfants peut-être sont venus d'autres centres, d'autres écoles, par exemple, d'autres établissements qu'ils ont pu former en faisant l'effort jusqu'à la fin de l'année. Mais malheureusement, comme les enfants avaient des problèmes, ils n'ont pas réussi. Il y a beaucoup de facteurs qu'on peut mettre en jeu. D'accord. Allez, un mot par rapport à la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin, Laurent Roland-Antonin-Quest, indépendant, nous informe ce matin que le défilé aérien sera la nouveauté cette année. Oui, on a pu voir les hélicos tourner dans le ciel. Les hélicos. Les hélicos. Les hélicos. Les hélicos. Oui, dans le ciel. J'ai pu voir une vidéo d'une dame qui se plaît de ce qu'est-ce que c'est. La guerre, il faut lui dire en même temps qu'elle n'a jamais vu des avions. Autant des hélicos. Des avions. Non, il y a même pas d'avions. Après, il y a des avions avant les hélicoptères tournées au-dessus de sa maison. Si c'est la guerre, il y a de la prévenir en même temps. Il y a beaucoup de Béninois qui avaient peur parce qu'on voit les hélicos tourner, tourner, tourner. Avant même cette formation, on a pu voir un hélicoptère qui passait au-dessus de la maison. Moi-même, à un moment donné dans ma zone, ça tournait tellement. Vous avez eu peur ? Non, je n'ai pas eu peur pour autant. Mais ça venait tellement tout bas. C'est comme s'ils surveillaient quelque chose. Mes enfants même se sont inquiétés. Vous étiez surveillé ? Non, mais pas surveillé. Moi, je ne vous ai dit rien. Je ne suis même pas le... En fait, il n'y a pas de problème. Je ne suis même pas... Je ne vous taquine. Donc, ça a inquiété déjà cette histoire parce que l'hélicoptère survolait les maisons et venait très bas. C'est comme s'ils surveillaient quelque chose. Et puis, après, maintenant, quand on voit aussi, on voit maintenant deux, trois hélicoptères alliés, faire le tour, les gens pouvaient se poser des questions s'ils n'avaient pas l'information. Mais l'information, c'est que les gens faisaient des manœuvres pour se préparer pour le 1er août, pour nous montrer que, oui, au Bénin aussi, on peut faire des filets avec les hélicoptères. Donc, on en a un peu fait. Voilà. Donc, voilà un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que sommes-nous encore indépendants, réellement indépendants ? Là, la question... C'est l'éternel question. Comme le disent les Anglais, that is the question. Moi, je crois sincèrement qu'il y a un début, il y a un semblant de début d'indépendance. Quand on voit le modèle à la GDIZ où on a des entreprises locales qui doivent faire ces mêmes choses, transformer le coton local, je crois qu'il y a un début d'indépendance. Donc, c'est comment faire pour que 800 000 tonnes de coton produit peut-être pour la campagne 2022-2023, 2023-2023, pardon, soit peut-être transformée au Bénin sans exploitation. C'est comment faire pour que le cajou soit transformée au Bénin. Mais si le cajou et le soja doivent être transformés au Bénin, qu'on essaie de donner la plus-value aux producteurs dans une certaine mesure. Parce que cette manière de faire les choses pour dire, on veut transformer sur place, mais dans le même temps, on appauvrit les paysans, ce n'est pas bien. Parce que l'indépendance consiste aussi, pardon, à renforcer les producteurs locaux en les accompagnant. Parce que quand un Béninois, chaque Béninois s'enrichit, c'est que le Bénin, c'est le pays qui devient davantage riche. Mais quand le pouvoir veut se renforcer, mais en affaiblissant les producteurs, l'économie prend un coup et les objectifs fichiers ne sont jamais atteints dans certaines mesures. Alors, indépendance, disons-nous, oui, travaillons pour le consommant local. Je ne le dis, je ne le dirai jamais assez. Ce n'est pas bien d'avoir pratiquement 70% de terre arabe au Bénin et de continuer à importer de la tomate du... Oui, qu'il y a de la barre, il y a un peu. D'accord ? Ça pose un problème. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut produire la pomme de terre plutôt que de se tourner vers chaque fois au Niger ? Parce que là, vous dites que vous voulez vous faire aimer la frontière au Niger, il n'y a pas de problème. Attendez, vous voyez ce que d'ici quelques jours, le prix de l'Orient coûte et monte. Parce que si vous faites aimer la frontière, c'est là, le problème. Si vous montez le coup et vous fermez les frontières, l'Orient va coûter cher dans nos marchés. Et les femmes vont crier talons, talons au secours. Donc, il n'y a qu'à réfléchir vraiment avant de pouvoir mettre en exécution les décisions de la CEDA. Et quand on travaille en étant pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire ? Qu'est-ce que nous pouvons véritablement faire pour donner un coup de pouce à nous ? On parlait de la farine de blé. Le gouvernement autorise l'implantation d'une usine qui va transformer le blé en farine ici pendant qu'on souhaitait qu'on donne beaucoup plus de moyens aux producteurs pour produire davantage du manioc pour qu'on puisse voir quoi faire avec le manioc à la place de la farine de blé. C'est des choses à faire. Faire en sorte que les jus d'ananas reconditionnés ne viennent plus dans ce pays pendant que nous produisons de l'ananas et que des entreprises beaucoup de jeunes font du jus d'ananas dans ce pays mais ne sont pas encouragés. L'entreprise naît trois mois après ça meurt parce qu'il n'y a pas de financement il n'y a pas d'accompagnement parce qu'il y a une concurrence sur le marché. Vous allez dans la seconde sur le marché vous allez voir du jus d'ananas produit en Europe. Malheureusement je connais une entreprise ici qui envoie du jus d'ananas en grande quantité en Europe et les mêmes personnes reconditionnées et nous renvoient ça ici cher. Il y a un problème à régler. L'exemple de l'entreprise installée sur la route Ouida quand on quitte Alada c'est bien c'est à saluer parce que cette entreprise fait des salades de fruits de l'ananas et comment vous appelez des jus et exporte chaque jour entre chaque jour ou chaque semaine il y a au moins un camion qui quitte Alada qui je ne vais pas citer l'entreprise ils n'ont pas payé aux services commerciaux mais qui va à l'aéroport et qui envoient chaque fois de la marchandise en Europe et là c'est les jeunes Béninois qui sont employés je connais au moins 2, 3, 4 personnes qui travaillent là donc c'est ce qu'on souhaite c'est ça la véritable indépendance plutôt que de continuer à faire ce que nous faisons là que les Béninois qu'on travaille à ce que les femmes qui font les pains tissés qu'on leur donne des subventions qu'on puisse redécouvrir notre identité cette manière de porter écoutez moi je suis peiné de porter tous les matins tous les matins je suis 5 costume c'est pas possible c'est pas possible le blanc porte son costume et moi même je porte mon costume quelle est la différence entre lui et moi la différence entre lui et moi il n'y a pas de différence parce que je passe mon temps à le copier à faire ce comme lui pourquoi ne pas faire en sorte que tous les ventredis c'est vrai qu'on parle du local mais quel local partons-nous est-ce que tous les ventredis les Béninois consomment du con qu'en va pas du qu'en va avec du bon gobi fait par nos frères de Soava qui font les bons chapeaux les bons gobi à Caravilla ils sont pleins dans Caravilla à Kotonou à Porto ils sont pleins à faire du bon gobi avec les pailletissés aller voir donner de l'emploi à ces personnes-là plutôt que de rester là tout le temps copier l'indépendance ça passe par là plutôt faire en sorte que les Béninois consomment désormais le riz Béninois consomment tout ce qui est produit au Bénin c'est très important écoutez le Japon nous envoie du riz chaque année mais on dit que c'est du riz subventionné pendant que les gens font du riz au Bénin ils ne sont pas accompagnés ceux qui font la pisciculture que faisons-nous pour les encourager si nous les encourageons et qu'on nous les donne de financement on n'aura plus besoin d'importer du poisson parce que quand on importe du poisson on donne de l'argent à d'autres pays et on crée de l'emploi dans d'autres pays dans cette mesure je crois qu'il y a autant de questions à régler c'est un début la GDIZ mais allons plus loin il faut aller plus loin alors sur la question pour finir très rapidement de la célébration de l'affaire de l'indépendance Tabarou écrit ce matin des localisations de l'affaire de l'indépendance de Cotonou sous Yaï et si Patrice Talon donnait la chance aux autres communes bon chaque chef d'état définit sa stratégie comment il veut faire les choses dans cette mesure donc Boni Yaï c'est l'homme qui voulait à tout prix être au contact des populations faire le tout du bien-être le contact quand il est chez lui ou dans son bureau pendant une journée qu'il n'est pas à l'aise c'est pas pour Patrice Talon donc et puis Patrice Talon c'est peut-être l'homme qui sait qui a dit clairement qu'il ne veut pas que sa décision pouvait lui rendre un populaire peut-être qu'il y a une question de sécurité qui est posée qui se dit mais écoutez est-ce que compte tenu de ce que fait où je suis un crime populaire est-ce que c'est pas préjudicial pour moi d'être de me mêler à la foule n'importe comment et donc pas on l'a vu faire le tour du Bénin dans un contexte précis dans un contexte précis pour préparer justement quelque chose justement attendez c'est-à-dire que c'est possible oui c'est possible mais dans une certaine mesure il y a la vous n'avez pas peut-être l'impression de la sécurité d'état dans une certaine mesure donc un défilé vous savez un peu comment ça se passe on a pu voir comment est-ce que les gens sont tellement fouillés pour le défilé militaire est-ce que dans les autres localités on aura la possibilité parce qu'à côté de nous on peut contrôler facilement mais quand vous allez dans une région comme Lallon ou bien à Penusoulou ou bien à Djougou c'est pas facile de contrôler tout le monde vous ne savez pas vous ne pouvez pas filtrer aussi facilement donc je crois que dans tout ce thème du il y a ces éléments qu'il ne faut pas mettre qu'il ne faut pas écarter merci à vous mais c'est tout c'est quand même il lui reste combien d'années d'ailleurs 3 ans donc ça aussi il doit le faire il va peut-être parcourir à peine mais c'est pas 3 ans 2004-2005 2004-2005 oui en 2006 il ne sera plus là il ne serait plus là oui il aurait fini son seconde dans le dernier mandat merci à vous pour les deux autres peut-être qu'il va choisir Alada peut-être chez moi et qui est chez vous Porto-Nouveau mais non je pense qu'on peut le faire à Porto puis le faire dans une localité du Nord c'est bon il faut équilibrer vous ne le voulez pas chez vous non pas forcément vous parlez aussi vous ne voulez pas le chef d'État pas forcément il faut penser à l'intérêt général au-delà de tout nous ne sommes pas comme vous Laurent Rolantone merci et par anticipation bonne célébration la fête indépendante oui bonne fête à tous les Béinois vous êtes indépendants vous moi je suis un petit personnel oui je suis personnellement indépendant libre merci merci